Les habitants de cette maison viennent d'être placés en garde à vue. Il s'agit de la sœur et du beau-frère de la victime. Au début des auditions, ils indiquent avoir entendu des coups de feu près de chez eux. Ils auraient alors retrouvé Elvis Vaudville, 29 ans, à terre, devant leur maison. Mais pour les enquêteurs, les différentes auditions du couple et celles des autres membres de la famille qui vivent à côté de la maison dans des caravanes ne concordent pas. Autre élément troublant, les enquêteurs n'ont retrouvé que très peu de traces de sang à l'endroit où le couple indique avoir retrouvé la victime. Question, Elvis Vaudville a-t-il vraiment reçu une balle devant la maison dimanche vers minuit 30 ou bien ailleurs et à un autre moment ? Les zones d'ombre sont nombreuses et pour cet homicide qui a eu lieu en race campagne, aucun autre témoignage que ceux du cercle familial n'existe. Les fesses sont déroulées sur un petit hameau de la commune de Trot, un petit hameau isolé. Un environnement très calme et les premiers voisins à une grande distance des lieux du drame. Le parquet de bois indique que l'arme du crime a été retrouvée. Il s'agit d'un fusil. On sait maintenant qu'une seule balle a été tirée et d'après les résultats de l'autopsie, elle aurait touché l'abdomen de la victime. Demain, la garde à vue du couple sera prolongée et une information judiciaire pourrait être ouverte. Il s'agira alors de déterminer si l'homicide était volontaire ou non et si le crime était prémédité. Il s'agit d'un fusil.